coucou mes gazelles bienvenue pour cette guidance pour les mois de novembre et décembre et donc on commence avec vous les natifs de la vierge je rappelle comme d'habitude que c'est une guidance générale donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde c'est tout à fait normal prends ce qui résonne de façon immédiate et particulière pour toi laisse infuser le reste et tu verras qu'à un moment donné si ça doit faire sens si ça doit faire sens même un peu plus tard ça fera sens d'accord au niveau des énergies dominantes donc pour certains d'entre vous novembre décembre on essaye de se détacher du regard des autres on essaye de se détacher des conseils des autres alors j'ai l'impression qu'en fait tu essayes de t'y retrouver dans ta vie sentimentale c'est un peu le flou là sur cette fin d'année on avance un peu dans le brouillard on essaye d'avancer en tout cas puisque tu n'as pas envie de rester en statu quo tu n'as pas envie de te momifier dans un présent que tu pourrais ressentir de façon douloureuse que tu sois seul ou accompagné donc tu as envie d'avancer malgré ce brouillard même malgré cette impression de naviguer à vue par contre j'ai l'impression qu'en fait au niveau de l'entourage peut-être familial ou amical on a tendance à s'inquiéter pour toi et donc on a tendance à te donner des conseils des conseils plus ou moins de bonne à loi on te demande vraiment en fait de te détacher de tout ça de te détacher du regard des autres en fait j'ai l'impression que tu es peut-être en train d'aborder ton parcours sentimental d'un sous un autre angle de vue dans une autre perspective quelque chose qui te surprend toi même en ce sens que c'est comme si tu te disais mais en fait jamais j'aurais imaginé tomber dans ce genre de schéma jamais j'aurais imaginé traverser ce genre de situation amoureuse alors là on peut on peut tout envisager un quelque chose qui n'est pas forcément réciproque qui est une triangulaire potentiel là on me parle de triangulaire par contre une relation peut-être avec quelqu'un qui pour l'instant n'a pas encore fait beaucoup de place en fait pour le sentimental dans sa vie qui se concentre sur le professionnel qui n'est pas encore conscient en fait de votre connexion on est sur plusieurs aspects la triangulaire arrive quand même à plus forte à plus forte raison mais on t'encourage sur novembre et décembre de te détacher de tout ça en fait parce qu'en fait si tu commences à accorder davantage d'attention à tous les conseils plus ou moins fondés qu'on peut te formuler à là tu risques de tu risques de te perdre en fait dans quelque chose qui va te freiner complètement voire même qui va te bloquer dans ta progression d'accord donc tu risques de tu risques de redevenir dans la de redevenir transparent en fait tu risques de te repère de repère de ton identité de te refondre dans la masse alors que là tu es vraiment en train de construire ton individualité ta particularité tu es en train de prendre conscience que ton développement personnel prend de plus en plus de place dans ta vie ça participe aussi de ton bien-être sur ton parcours sentimental donc tu prends conscience de ton unicité tu prends conscience de ta valeur en fait de ta lumière des ambitions que tu qu'on t'encourage justement à souligner à mettre en avant tu vois on t'encourage à en parler c'est quelque chose de très particulier c'est quelque chose qui fait de toi quelqu'un d'unique en fait donc si tu commences à t'orienter vers tous les conseils qu'on risque de te donner pour ton bien-être mais là en fait tu risques d'étouffer un petit peu tu vois tu risques d'étouffer par contre effectivement il ya des jugements des jugements très très dur qui risque de venir à toi et de te toucher très fort en fait de te blesser parce que ça va ça va apparaître à tes yeux comme des jugements de valeur tu vois on va juger un comportement on va juger un choix on va juger peut-être une nature une attirance une préférence quelque chose qu'on ne va pas comprendre quelque chose aussi qui va être alimenté par beaucoup de jalousie en fait tu vois donc ne te laisse pas atteindre essaye de prendre davantage de hauteur quitte à te mettre un petit peu en retrait pas forcément te couper du monde mais te mettre en retrait pour pour recharger les batteries pour prendre soin de toi calmement n'hésite pas en fait d'accord il ya une grande réflexion à mettre en place à ce sujet oh il est question d'un choix oulala alors sur cette ouh ben c'est déterminant dis donc ok c'est pour ça que je te parle de triangulaire ou d'une situation amoureuse que tu n'aurais pas soupçonné en fait jusqu'à présent c'est comme si en fait tous les voyants n'étaient pas au vert là et c'est comme si en fait un voyant un des voyants les plus importants et était en train de clignoter tu vois on est en train de passer au vert où on aimerait bien que ça passe au vert mais pour l'instant c'est ça clignote c'est pas sûr on est pour l'instant on est sur les starting block mais on ne part pas bon alors soit c'est toi qui soit c'est toi qui a de l'ordre à mettre dans ta vie encore et en face de toi on va te demander de faire un choix soit c'est toi qui va par tes actions par ton attitude par ton comportement détaché pousser la personne à laquelle tu penses et avec qui tu partages une forte connexion à faire un choix entre quelque chose du passé entre une expérience qui maintenant appartient au passé mais qui visiblement tire un petit peu en longueur aujourd'hui ou une expérience que il ou elle peut vivre présentement et demain avec toi tu vois donc on est vraiment sur une question de choix pour une plus petite partie d'entre vous il est question de quelqu'un du passé qui peut revenir qui peut revenir vers toi et et qui peut te proposer quelque chose attention à ses intentions par contre justement attention à ses intentions attention à ses réelles ambitions essaye de faire attention dans ce cas de figure à vérifier si vraiment cette personne a réfléchi à mûri et appris de l'achat de la sagesse quant à ses réelles ambitions par rapport à vous deux d'accord au niveau des cartes de synthèse donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction de vos décisions et de vos choix on te demande effectivement avec le 2 de coupe de prendre du recul parce qu'il n'y a que comme ça en fait que tu vas redonner que tu vas redonner de la force à des émotions que tu vas te réaligner que tu vas redevenir logique ou ou rester logique entre deux entre ce que tu dis ce que tu penses ce que tu fais est ce que tu ressens d'accord par contre attention au défaitisme ok attention au fatalisme attention au découragement attention aussi aux mauvaises pensées que tu peux t'adresser à toi même d'accord le pouvoir des pensées et sous-estimé notre estime de nous mêmes justement est très 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 importante et là on te demande sur novembre et décembre de travailler ton estime de toi et de ne de ne pas trop te laisser submerger par les moments où on a tous tendance à se dire ça oui j'ai pas le droit d'être aimé oui de toute façon j'ai jamais droit au bonheur oui de toute façon je serai jamais heureux non ça arrivera mais par contre ralenti sur les pensées négatives d'accord parce qu'il va y avoir une communication il va y avoir une reprise de contact c'est pour ça que tous les cas de figure que je viens de t'énoncer sont quand même assez édifiants en ce sens que je te montre quand même la quatrième carte de synthèse dans ce qui vient par après moi pour moi il va y avoir une réconciliation avec quelqu'un tu vois donc c'est soit la personne qui fait battre ton coeur en ce moment et qui a encore besoin de remettre de l'ordre dans sa vie ou qui ou qui va te demander de choisir de remettre de l'ordre dans ta vie ou pas d'ailleurs soit c'est la personne du passé avec qui il peut y avoir réconciliation tu vois parce que visiblement pour pour une petite partie d'entre vous tu as encore des sentiments pour cette personne du passé tu as encore tu es encore dans une nostalgie dans une dans une mélancolie de quelque chose qui de quelque chose qui pour toi était réellement différent c'est ça prenait une dimension différente d'accord cette dimension différente au niveau de l'attraction au niveau de la connexion même spirituelle elle marche aussi pour le premier cas de figure que dont je viens de te parler tu vois cette espèce de triangulaire ou de situation tu as l'impression que c'est ni fait ni à faire mais il ya un fort potentiel en fait tu vois début d'année prochaine il devrait y avoir quelque chose en termes de en termes de réconciliation tu vois tu vois la carte du pape qui tombe c'est une très très belle carte c'est une très belle car tu vas trouver un équilibre personnel en fait tu vois tu vas j'ai l'impression qu'en fait tu es vraiment en reconstruction massive et extrêmement profonde tu vois reconstruction émotionnelle reconstruction personnelle pour certains d'entre vous on reconstruit une vie tout entière ou presque en fait on a l'impression de on a l'impression de partir de ruines et à chaque jour on essaye de poser une pierre pour pouvoir reconstruire les fondations et et reconstruire sa vie ça c'est un travail de longue haleine qui demande énormément de courage quel que soit l'âge qu'on a un quel que soit l'âge qu'on a qu'on soit entouré ou pas mais avec la carte du pape là c'est comme si on te disait le changement est positif en fait donc quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer visiblement il ya une prise de conscience qui peut se passer pour la personne en face de toi tu vois parce que visiblement je te sens quand même dans une attente en fait quel que soit le cas le cas de figure un des deux je te sens je te sens dans une attente je te sens dans une fébrilité parce que c'est comme si tu avais la sensation profonde mais vraiment au fond de toi au fond de ton coeur c'est comme si ton intuition te disait mais en fait c'est lui c'est elle en fait ça peut être quelqu'un d'autre le fait que nos chemins se soient croisés n'est pas un hasard parce que les hasards n'existe pas en fait donc si j'ai l'impression que c'est ni fait ni à faire ça veut dire qu'il ya quelque chose qui doit se débloquer c'est peut-être un noeud karmique aussi qui doit être travaillé là ça ressort quand même très très fortement pour la majeure partie d'entre vous comme je te l'ai dit pour la personne du passé c'est vraiment pour une plus petite partie d'entre vous une majorité c'est vraiment quelqu'un avec qui pour l'instant la situation est un peu compliquée un peu bloquée et qui a du mal à comprendre qu'en fait tout est affaire de choix dans le domaine sentimental tout est affaire de choix tout est affaire de décision tu vois mais en tout cas on t'encourage à rester optimiste parce que le changement a du bon là sur cette fin d'année tu vois cette métamorphose a du bon pour certains d'entre vous ça bouge aussi au niveau professionnel ça évolue ça va te donner une nouvelle énergie à ce niveau là et ça va même t'aider à attirer cette personne ça va même t'aider à produire des énergies beaucoup plus positives un taux vibratoire beaucoup plus élevé pour pouvoir aborder ton quotidien avec davantage de davantage d'enthousiasme en fait ouais tu passes à l'action on passe à l'action en tout cas on commence à planifier un passage à l'action parce que en fait novembre décembre c'est une période de dormance pour toi au niveau sentimental on est en pleine recherche on est en attente on est comme ça en suspension on réfléchit on contemple on essaye de prévoir on essaye de calculer voilà prends ton temps en fait prends ton temps pour placer tes pions prend ton temps pour préparer la suite pour préparer l'année qui arrive tu vois c'est une fin d'année qui ça qui risque quand même de s'avérer assez intense au niveau émotionnel parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des va-et-vient de cette personne quel que soit le cas de figure j'ai l'impression qu'il va y avoir des va-et-vient de cette personne qui fait battre ton coeur dans ton paysage c'est ça aussi qui risque d'avoir que de te donner l'impression d'espoir déçu de te donner l'impression de montagne russe au niveau des ressentis quelque chose de très intense dans tous les sens du terme c'est ça aussi qui risque d'accentuer tes doutes tes moments de tes moments de peur en fait tes moments de découragement tu vois ça risque ces moments de irréguliers ça risque d'exacerber ces énergies basses de temps en temps tu vois donc laisse les remonter tu vois accueille les puisque il ne sert à rien de les occultés accueille les tu as tout à fait le droit de te sentir découragé de te sentir triste tout ce que tu veux mais maintenant voilà après essaye de remonter la pente et de te dire allez bon de toute façon demain est un autre jour je vais pouvoir essayer à nouveau je vais faire un pas en avant de toute façon que ce soit seul ou accompagné mais là j'ai vraiment l'impression qu'en fait cette guidance s'adresse vraiment à ceux qui sont visiblement seul en fait parce que quelque part encore une fois même pour la situation la perte ou avec qui la personne avec qui c'est compliqué comme je te dis c'est ni fait ni à faire donc en fait c'est vous êtes ensemble mais finalement vous n'êtes pas spécialement ensemble parce que vous faites vous faites certaines choses ensemble et d'autres choses pour l'instant sont bloquées en tout cas vous vous l'interdisez ouais il y a beaucoup d'inquiétudes il y a beaucoup d'inquiétudes il y a peut-être un entourage quand même potentiellement jaloux aussi attention on t'encourage vraiment vraiment à essayer de faire le tri si tu sens que tu dois t'éloigner de certaines personnes qui te donnent justement ces fameux conseils pas forcément fondés et inspirés de jalousie dont je te parlais au début du tirage justement prends tes distances par contre on te demande de prendre de la hauteur et de rester dans la discrétion tu vois évite de dénaturer ton tempérament évite de dénaturer ta personne de devenir quelqu'un d'autre pour faire plaisir à quelqu'un pour pour faire des efforts pour suivre les conseils de quelqu'un qui ne connaît pas ta vie qui ne sait pas ce qui se passe dans ton coeur tu vois reste toi même tu vois reste toi même par contre essaye de essaye de voilà tu vois on a la carte des émotions essaye vraiment d'accueillir tes émotions comme elles viennent n'essaye pas de les contenir n'essaye pas de les occultés parce que sinon tu vas les accumuler et ça va retarder ça en fait tu vois ça va retarder cette réconciliation ou en tout cas en tout cas quand elle aura lieu elle sera pas elle risque de pas être aussi intense positivement pour toi parce que tu auras acculé tout plein d'énergie basse tout plein d'inquiétudes tout plein de déceptions essaye de te dire bon advienne que pourra c'est pas facile c'est pas facile mais il n'y a que comme ça en fait que tu vas trouver ton équilibre déleste toi aussi de certaines inquiétudes tu vois il y a des zones d'ombre tu risques de toute façon de ne pas avoir tous les voyants au vert pour pouvoir avancer avec cette personne d'accord tu n'auras pas forcément toutes les réponses à tes questions et j'ai l'impression que dans les deux cas de figure que je viens de t'énoncer de toute façon même si tu poses la question à cette personne tu n'auras pas forcément de réponse cette personne moi je ressens en face de toi une personne qui ne voudra pas spécialement répondre à tout parce que quelque part il ou elle n'aura pas encore toutes les réponses tu vois où il ou elle est en train de travailler à t'apporter une réponse beaucoup plus convenable en fait tu vois donc attention attention à tout ça attention à tout ça par contre on me parle d'une rivalité encore une fois il est question il est question pour certains d'entre vous il est question d'une triangulaire de quelque chose qui peut y ressembler quand je dis quelque chose qui peut y ressembler je te parle d'une influence de quelqu'un qui est potentiellement jaloux mais qui n'est pas forcément impliqué dans une relation amoureuse soit avec toi soit avec la personne qui fait battre ton coeur en fait la jalousie fait faire beaucoup de choses la guidance te le montre en fait tu vois oui donc tout n'est pas que chaos attention tout n'est pas que chaos mais effectivement on me parle d'ultimatum alors sur cette fin d'année j'ai l'impression qu'en fait pour certains d'entre vous la situation va s'accélérer mais vraiment toute fin d'année la situation va s'accélérer en ce sens que visiblement soit c'est toi qui va recevoir un ultimatum de quelqu'un soit c'est la personne en face de toi qui va recevoir un ultimatum de quelqu'un d'autre tu vois et qui va et qui va arriver comme ça un petit peu comme par surprise mais avoir un choix difficile mais avoir un choix difficile aïe 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 et oui non bon on nous confirme la triangulaire ok on me confirme la triangulaire il y a des il y aura des noms dit attention attention aux conversations houleuses attention aux mots plus haut que d'autres attention à la fatigue physique et émotionnelle qui risque de te faire dire des choses qui dépassent tes pensées d'accord focus concentre toi sur ça d'accord sur cette fin d'année ça risque d'être assez instable c'est c'est on va avoir tu risques d'avoir du mal à te faire comprendre à ton autre et ton autre risque d'avoir du mal à te comprendre d'accord la situation est tendue les tensions sont là de toute façon de toute part mais moi en face de toi je ressens quelqu'un de quelqu'un qui a du mal à se décider quelqu'un qui a du mal à se décider mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là de l'ordre de la mise en retrait mais peut-être que c'est toi aussi qui va te mettre en retrait par rapport à cette personne là pour l'aider justement à prendre pour lui laisser de l'espace et l'aider à faire un choix sachant que tu n'es pas du style à dire non mais j'attendrai tout le temps que tu voudras non non à un moment donné tu es du style à dire moi je veux bien te laisser de l'espace pour faire un choix mais je vais pas non plus attendre dix milliards d'années j'ai ma vie aussi donc mais oui c'est une façon de protéger son père mais il est question d'une introspection qui est quand même assez assez bénéfique on a la carte du lion vous allez ressortir grandi de cette situation de toute façon tu vas réussir à faire à affirmer tes attentes tu vas réussir à affirmer des intentions mais c'est vrai que attention tout le monde ne va pas forcément approuver tes choix tu vois on quelle que soit quelle sorte la situation tout le monde ne va pas forcément apprécier tes choix tout le monde ne va pas forcément comprendre tes réactions tu vois avec le 9 dp il risque d'y avoir une mise en retrait peut-être une coupure temporaire de communication par rapport à ton autre en fait c'est pour ça que je dis que sur novembre et décembre ça risque d'être extrêmement intense au niveau émotionnel ça risque d'être vraiment les montagnes russes parce que j'ai l'impression qu'en face de toi on est on est vraiment un défi on a la carte des amoureux qui arrive en carte en carte finale garde espoir magazelle garde espoir alors c'est une période novembre décembre risque d'être une période de forte perturbation émotionnelle après en termes de situation familiale ça peut être un petit peu compliqué aussi à gérer c'est pour ça que c'est pour ça que je te parle de de montagne russe en termes émotionnel mais ça va te permettre justement de mener une introspection pour certains d'entre vous il est question aussi de partir quelques jours peut-être seul peut-être seul pour justement faire le point essayer de te recentrer sur toi essayer de respirer et de faire une vraie coupure par rapport à l'entourage familial amical et puis aussi par rapport à ton autre et quelque part ça va participer de ce déclic chez cette personne tu vois c'est une personne en face de toi qui a besoin d'un déclic toi aussi tu as besoin d'un déclic tu vois un déclic supplémentaire qui te fait comprendre que quelle que soit de toute façon la situation tu restes maître maîtresse de ton parcours sentimental tu restes maître et maîtresse de tes choix tu vois n'oublie pas ça garde ça en tête très très fort magazelle tu vois tu restes acteur actrice de ta vie de ton parcours n'oublie pas ça on a quand même on a quand même les deux coeurs qui apparaissent on a quand même la carte des amoureux qui apparaît qui apparaît on on a la carte du pape on a de belles cartes qui tombent la carte du choix c'est un très très beau c'est un très très beau signe en ce sens que il va y avoir un aboutissement tu vois il va y avoir un dénouement un quelque chose qui va se déclencher d'accord et que tu vas pas forcément attendre d'ailleurs tu vois c'est quelque chose que tu vas pas forcément attendre parce que pour beaucoup d'entre vous c'est un choix qui ne te concernera pas forcément directement tu vois c'est comme si encore une fois ton autre était placé face à un choix par quelqu'un d'autre tu vois mais c'est un choix c'est un choix initialement qui ne qui ne t'inclut pas tu vois j'ai pas l'impression qu'on est spécialement conscience de ton existence ou tu vois dans le cas d'une triangulaire j'ai pas forcément cette impression là mais on est vraiment sûr on est vraiment sur une nouvelle stabilité émotionnelle sur une sur une guérison émotionnelle qui suit son cours on a quand même la carte des amoureux donc il va y avoir une réconciliation en tout cas il va y avoir une réconciliation et si et si toi ou ton autre décide en fait de 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 marquer une séparation sur novembre décembre de toute façon il va y avoir il va y avoir un retour il va y avoir un retour de celui ou celle qui aura marqué le retrait en fait tu vois parce que c'est magnétique c'est logique entre vous ça peut pas être autrement tu vois on te parle de rencontre par synchronicité d'âme sœur spirituelle ou et de déménagement ou de changement de ville aïe 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 c'est bon ça c'est bon ça alors par déménagement ou changement de ville attention là on te parle de rapprochement d'accord on te parle de on te parle d'une flamme qui revient en fait on te parle d'une d'une connexion qui reprend son ampleur qui reprend son intensité après peut-être quelques semaines de de coupures ou de communication en pointillé ou de très mauvaise compréhension parce que la période n'est pas propice forcément à des choix radicaux notamment si l'un de vous deux est en charge d'une famille par exemple tu vois il ya toute une logistique il ya tout un cadre à repenser à travailler à calculer et là on est dans le calcul on est dans la prévision on est dans dans tout plein de choses qui font qu'on essaye de prendre le temps mais quand on te parle de déménagement ou de changement de ville peut-être que c'est toi aussi qui va déménager et ça va être un déclic pour la personne qui te fait vibrer de toute façon regarde connecte toi à tes émotions tu vois donc on te dit ça rejoint ce que je te dis au début du tirage ne repousse pas ce qui se passe en toi ne repousse pas tout ce qui remonte en toi parce que c'est absolument nécessaire que tu te délaisses de certaines peurs de certaines angoisses ou d'un certain défaitisme tu vois il ya quelque chose là qui de toute façon est censé reprendre vie tu vois donc en fait c'est une guidance assez douce sur cette fin d'année en ce sens que même si ça va être intense au niveau émotionnel que tu vas connaître des hauts et des bas des incompréhensions peut-être des moments de tristesse et de découragement il ya une belle réconciliation il ya un beau renouveau qui s'annonce en fait si on te parle d'armesur spirituel c'est pas pour rien alors on a quoi le valet de pique le neuf de carreau le neuf de pique et ben oui et l'as de trèfle très bien ça nickel 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 il va y avoir du mouvement en tout cas tu vas donner envie par part par justement ton initiative dont je te parle au début du tirage de rester en mouvement sur ton parcours sentimental notamment en fait tu vas devenir une force motrice en fait un véritable déclic un exemple une inspiration pour la personne qui te pour la personne qui que tu appelles en fait qui se sent appelé par toi donc il ya une fin de cycle d'attente il ya une fin de cycle de de d'indécision en fait qui se met en place et avec l'as de trèfle de toute façon une question d'une progression d'accord il est question d'une belle évolution c'est quand même c'est quand même assez doux hein c'est quand même assez doux hein c'est pas mal de commencer les horoscopes comme ça on te parle d'anxiété de paix et de gratitude nous t'entourons de la lumière de guérison de l'amétiste prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette sans ton anxiété s'envoler tu n'as rien à craindre il n'y a que l'amour c'est ça donc en fait on travaille nos zones d'ombre on travaille nos craintes on travaille nos angoisses on travaille nos peurs en fait notre manque de confiance en nous je vais quand même tirer une carte pour savoir un petit peu justement quelle peur on est censé devoir travailler bah tiens la modeste tu vois je te parlais d'effacement je te parlais de de perte d'identité tu vois c'est mais tu as parfaitement conscience de ça et c'est ça qui te fait peur déjà ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas si tu te situe si tu restes en mouvement dans ta vie si tu travailles sur les autres domaines de ta vie ne t'inquiète pas que cette transformation générale et cette belle transformation qui est en train de t'élever et de te grandir elle va continuer son évolution elle va continuer sa mise en place tu vas continuer à solidifier tes racines à les approfondir tu vas voir que tu vas devenir beaucoup plus stable beaucoup plus solide au niveau émotionnel et même spirituel et c'est ça qui va être force d'attirance en fait force d'attraction tu vas être un objet quand je dis ça un objet d'attraction pour cette personne là quand je parle d'objet tu comprends mon propos un d'accord tu vas tu vas devenir comme un aimant pour cette personne en tout cas c'est que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus logique pour cette personne tu vois te rejoindre en fait quelque chose avec toi construire quelque chose avec toi parce que peut-être que de son côté il y a quelque chose qui ne vit plus en fait il y a quelque chose qui n'est qui n'est plus qui n'est plus qui n'est plus intense qui a perdu son intensité et même qui a perdu son sens tu vois donc ne dis pas que tu n'es pas à la hauteur ne dis pas que tu que tout ça n'en vaut pas la peine tu es à la hauteur tu es unique tu es formidable tu es capable du meilleur et ton parcours sentimental en vaut la peine d'accord même si c'est pas forcément facile de se le rappeler tous les jours on te parle de paix qu'importe où tu es ou ce que tu fais la paix intérieure est toujours possible il suffit d'un subtil changement en conscience pense à l'amour et la paix viendra la paix personnelle déjà la paix de ton esprit l'apaisement de ta confiance en toi et de l'estime de toi même c'est une très très belle guidance ce sont des très beaux messages qui arrivent pour toi en cette fin d'année et enfin on te parle de gratitude fait de la gratitude ta nouvelle attitude les étoiles vont briller de plus belle sur toi tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière ok donc il va y avoir un aboutissement positif mais pour moi c'est un aboutissement positif qui va vraiment se concrétiser début d'année prochaine il peut y avoir une petite précipitation sur décembre d'accord au niveau de au niveau des dialogues au niveau de la communication au niveau de quelque chose qui se décante et que tu n'attendras même plus ou en tout cas que tu n'osera même plus espérer parce que tu veux te protéger ton coeur tu veux protéger ton bien-être il y a quelque chose pour il y a quelque chose qui va se décanter là et qui va et qui va t'amener un nouveau souffle moi je te vois aussi changer d'environnement donc à travers un déménagement pas forcément un changement de ville mais un déménagement qui va vraiment te faire du bien et qui va aussi changer la donne dans l'esprit de la personne qui te fait vibrer tu vois donc il y a quelque chose de positif qui se met en place il ya tout un tas de choses positives qui se mettent en place tout doucement voilà donc ne presse rien garde confiance préserve ton bien-être continue de travailler à tout ça parce que tu es vraiment en bonne voie sur cette fin d'année mais gazelle comme d'habitude prenez soin de vous croyez en vous pour toute guidance personnelle envoyez moi un mail je vous invite à vous abonner à cette chaîne si le coeur vous en dit à liker commenter partager et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque sortie de vidéo je vous invite aussi à me rejoindre sur facebook et instagram pour du contenu complémentaire je vous envoie tout mon soutien merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail vous allez finir l'année avec un peu plus de panache avec un petit peu plus d'originalité et quelque chose d'assez surprenant d'assez atypique dans les yeux de la personne que vous faites vibrer déjà aujourd'hui donc ne vous inquiétez pas je vous dis à très vite et portez vous bien et croyez en vous